Il faut bien refaire l'histoire, c'est-à-dire il y a huit mois, vous vous souvenez tous qu'il y avait eu des rumeurs de licenciement déjà pour des raisons de ligne éditoriale. C'était ça qui était paru dans la presse, sans aucun démenti de la part de la direction de ce journal, la direction au-dessus de Geoffroy Lejeune. Et il y avait un appel qui avait été lancé par la rédaction elle-même, qui s'appelait « Je suis là pour VA », avec un soutien extrêmement massif de la rédaction à la ligne portée par Geoffroy Lejeune, de l'entreprise tout entière, parce qu'il y a d'autres gens évidemment qui ne travaillaient que les journalistes à Geoffroy Lejeune en tant que patron, et des lecteurs, non seulement des lecteurs existants, mais on avait 10 000 lecteurs qui s'étaient abonnés pour soutenir la ligne portée à l'époque par Geoffroy Lejeune et la rédaction tout entière. À l'époque, ça c'était il y a huit mois. Et là aujourd'hui on sait que le licenciement est effectif pour des raisons, encore une fois, étalées dans la presse, parce qu'en interne il y a une communication qui est un petit peu floue, étalées dans la presse pour des raisons de différence sur la ligne éditoriale. Vous me connaissez un peu, Pascal, vous devinez ce que je vais faire dans les jours qui arrivent. Je ne pourrais pas rester dans ce journal. C'est impossible.